C'est surtout un rendez-vous de passionnés. Le principe de la Maker Faire, c'est des personnes qui sont passionnées par quelque chose, qui souhaitent le transmettre au grand public, et donc qui viennent créer un centre participatif. Et l'intérêt, c'est que le public interagisse avec eux directement. Mais pas forcément que sur du numérique, ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi, sur du tricot, sur de la couture, sur de la cuisine, mais il y a aussi tout le côté numérique, électronique, impression 3D. Tout le monde a des connaissances, tout le monde sait faire quelque chose, et le but, c'est de créer une émulation et de créer des synergies entre les différentes activités. Parfois, la cuisine va avoir besoin du numérique, mais ne le sait pas. Ou, alors, plus difficilement l'inverse, mais on peut dire dans d'autres activités, avoir besoin d'autres makers qui sont à côté. Il y a beaucoup de choses qui sont là de manière ludique, pour s'amuser, mais il y a aussi des applications qui peuvent être très utiles. Oui, complètement, comme l'association Enable, par exemple, qui est présente aujourd'hui, qui est une association qui propose aux possesseurs d'imprimantes 3D, par exemple, d'imprimer des mains pour des enfants qui n'ont plus de doigts. Et donc, voilà, il y a vraiment tout un côté communautaire autour de ça, à but humanitaire. Et une fois qu'on a validé la première main, le principe, c'est qu'on est mis en relation avec un enfant handicapé. On a ses mesures, on a tout, et là, par contre, on fabrique sur du sur-mesure pour lui. Avec les couleurs, si c'est un petit garçon, on peut lui faire en Superman, par exemple, ou en Batman, pour les petites filles, en Barbie, en tout ce qu'il souhaite. Et c'est les enfants qui décident. Il y a une notion d'éveil, je pense, aux enfants, ou en tout cas aux ados qui veulent s'intéresser à l'électronique ou à l'électromécanique, il y a cette notion-là ? Oui, on s'aperçoit que les enfants sont très preneurs des ateliers qui sont présentés par les différents makers. Parce que justement, ils peuvent toucher, ils peuvent monter et découvrir les premiers principes, on va dire, de la robotique, de la construction, du virtuel, de l'ensemble des activités. C'est toute la particularité d'une Maker Faire. Alors, ça a duré deux jours, ici à Rouen, je crois qu'il y a pas mal de monde. Et au-delà de l'événement, vous souhaitez quoi ? Fédérer, rassembler des amateurs, des passionnés ? L'an dernier, on avait fait la première Mini Maker Faire. On avait réussi à rassembler 22 makers. Cette année, on a réussi à doubler directement. Donc déjà, l'objectif est atteint. Et puis l'intérêt, c'est d'année en année, réussir à rassembler un maximum de makers pour vraiment créer un réseau complet et perpétuer l'événement chaque année.